Cette année 2021, l'IMA fêtera son dixième anniversaire. En dix ans, elle aura formé cette fille. Coincidence, 10 000 jeunes, aussi bien des formations à Bénissio, des formations continues, que au bac pro, que ce que nous appelons nouvelles opportunités. Le Marc engage une deuxième phase dans son développement aéronautique. La phase 1 date d'il y a une vingtaine d'années, où nous avons montré notre capacité d'être présents comme un acteur incontournable de la construction aéronautique. La phase 2 qui s'annonce, nous entamons, est une phase beaucoup plus qualitative, avec une montée en puissance, avec des enjeux dans le domaine du moteur, dans le domaine de la récarbonation. Et l'IMA accompagnera ce mouvement, elle accompagnera cette deuxième phase, cette montée en valeur, cette montée en compétences. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons récemment encore conclu un accord avec l'Université Polytechnique M6 pour la formation du Midi Management. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec nos amis et partenaires de l'Office de formation professionnelle, nous travaillons sur la mise en harmonie de l'ensemble de la cartographie de la formation professionnelle dans le secteur aéronautique, avec l'ISMALA, de manière à ce qu'à côté d'un IMA qui forme pour les métiers de la production, l'ISMALA soit de plus en plus un fabuleux formateur pour tout ce qui est formation dans le domaine des services de l'aéronautique, l'intenance, l'EMRO, transformation d'avions notamment. Et ce projet-là de transformation de l'ISMALA avec un partenariat entre l'Office de formation professionnelle et le J-MAS sur le modèle de l'IMA. Il est actuellement en cours d'exécution et j'espère qu'ici la fin de l'année, il sera une réalité et un ancien. Merci.